Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, ce n'est pas une vidéo coup de gueule, ce n'est pas un leaks, c'est la réalité. J'ai été invité à la conférence Samsung pour les Galaxy S24 Series. Je les ai eus en main, en avant-première. Je vais vous donner mes premières impressions, je vais vous donner un peu la fiche technique, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre le pouce, la petite cloche de notification, etc. parce qu'on m'a dit que je ne le rappelais pas assez. Allez, c'est parti ! Avant de passer à la fiche technique, parlons au mot d'ordre de cette année de Samsung, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un petit peu le mot d'ordre de tout le monde. Cette intelligence artificielle, elle va nous aider en quoi ? A mieux gérer notre batterie, à mieux gérer notre smartphone, à mieux nous aider dans la domotique de la maison, mais pas que, elle va aussi nous aider dans la photographie. Et oui, un petit peu comme sur les Google Pixels. Vous allez avoir une intelligence artificielle qui va vous aider à prendre la meilleure photo. Elle va aussi cumuler plusieurs photos pour vous donner le meilleur rendu possible. Vous allez pouvoir retoucher vos photos après, sans devoir, bien évidemment, télécharger une application, etc. Tout ceci sera géré par l'intelligence artificielle et vous aurez divers choix pour modifier vos photos. Donc, Samsung a vraiment cette fois-ci poussé la photo à un niveau supérieur. On en saura un petit peu plus à la fin des tests, lorsque je sortirai ma vidéo du test de chacun de ces modèles. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces smartphones avec l'intelligence artificielle ? Eh bien là, ça a été pour moi une grosse surprise. Pourquoi ? Je ne suis pas un fan d'apprendre les différentes langues, je vous l'avoue. Tout le monde connaît Google Traduction, etc., etc. Bien évidemment. Et ici, la grosse surprise, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'avec votre Samsung Galaxy S24, vous allez pouvoir recevoir des appels de l'étranger dans une langue étrangère. Le smartphone avec l'intelligence artificielle va vous traduire ça directement. Donc, lorsqu'une personne va, par exemple, vous parler en italien, vous recevrez ce qu'il dit en français à l'oreille et non pas en texte. Et lorsque vous allez parler en français, lui recevra ce que vous dites en italien, par exemple. Ça peut être en japonais, en anglais, etc., etc. J'ai été assez bluffé de découvrir ça à la conférence de cette technologie. Pour ma part, je trouve que c'est une grosse avancée dans l'aide pour le business, etc. Parce que oui, bon, on se débrouille bien en anglais. En Belgique, on a le néerlandais en plus. Mais parfois, il faut un petit peu plus pour pouvoir se débrouiller dans d'autres pays lorsqu'on voyage. Et pour moi, je trouve que ça a été vraiment un truc supplémentaire parce qu'on peut recevoir des coups de fil lorsqu'on travaille, etc. Donc, ça, c'est les grosses nouveautés. C'est l'intelligence artificielle. Tout a été tourné autour de ça. Alors, maintenant, on va parler des nouveautés pour chacun des modèles. Alors, on va commencer avec le Galaxy S24 qui aura un écran de 6,2 pouces, une luminosité poussée jusqu'à 2600 nits. On est quand même sur quelque chose de terrible avec un écran bien évidemment AMOLED 2X de chez Samsung. Ils sont sublimes. Vous le savez déjà. On va retrouver un capteur maximum de 50 mégapixels à l'arrière. Vous allez avoir un téléobjectif x3. Vous allez pouvoir faire du zoom jusque x30. Alors, je lis un petit peu les infos au fur et à mesure parce qu'il y a quand même pas mal. Il y aura du stockage. Et là, vous aurez le choix entre 128 et 256 gigas de stockage. Vous allez avoir 8 gigas de RAM, une batterie de 4000 mAh. Vous allez avoir une charge rapide qui vous permettra d'avoir en 30 minutes 50%. Donc, on est quand même plus ou moins sur la même charge qu'avant. Je tiens quand même à vous le dire. On aura de l'Armor Aluminium 2.0. C'est un aluminium qui a été traité pour rendre le smartphone plus léger. Et je peux vous dire que contrairement à la pomme croquée, j'ai senti une différence sur les Samsung. On a de l'IP68 de 7ème génération. Ce qui permet de le rendre encore plus hermétique à l'eau, à la poussière, etc. Vous allez me dire, mais tu n'as pas parlé du processeur. Et maintenant, je vais vous en parler et je vais en décevoir quelques-uns. Contrairement à l'année passée où on retrouvait un Snapdragon 8 Gen 2, il n'y aura pas de 8 Gen 3 sur le Galaxy S24. Nous serons sur de l'Exynos 2400. Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je préfère le tester. Je rappelle toujours que si je prends mon bon vieux S21 Ultra, il était sous Exynos 2100 et ça tournait pas mal. Je vais attendre de finir mon test du Galaxy S24 pour vous donner les meilleurs rendus possibles en utilisation, batterie, etc. Et surtout les benches pour que vous ayez les meilleures photos, etc. Le meilleur test possible. Donc voilà, je vous demande juste d'être patient parce que quand même, tester trois téléphones, j'ai du taf. Ce n'est pas fini. Maintenant, on va passer au Galaxy S24+. Alors, pour ce dernier, vous vous doutez bien qu'il ressemble très fort au Galaxy S24. Donc, j'ai gardé des infos du Galaxy S24 pour le S24+, forcément. On va retrouver cette fois-ci un écran de 6,7 pouces en AMOLED 2X, le même que son petit frère avec 2600 nits de luminosité. Vous allez retrouver le même capteur principal de 50 mégapixels avec un zoom téléobjectif x3 maximum et un zoom numérique de 30 fois. Vous allez avoir cette fois-ci 256 Go de stockage et 512 Go de stockage avec 12 Go de RAM. Vous allez avoir une batterie de 4900 mAh. Au niveau de la batterie, cette fois-ci, il y a un petit boost au niveau de la charge. Et oui, Samsung s'est décidé à mettre un boost au niveau de la charge. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, vous aurez 65 %, c'est-à-dire 15 % de plus par rapport à son petit frère avec une batterie beaucoup plus grosse. Donc, c'est déjà ça. On est toujours sur de l'IP68 de 7ème génération et de l'Armor Aluminium 2.0 pour le rendre plus léger. Ça filme, ne vous inquiétez pas, en 4K et ça peut monter jusqu'en 8K 24 FPS. C'était la petite info supplémentaire que j'ai gardée. Bon, bien évidemment, il y aura divers coloris. Au niveau des sensations et de la forme, pour ce qui est du Galaxy S24 et S24+, on est sur pratiquement la même forme que l'année passée. Il y a quelques petits changements que vous verrez dans le test. En tout cas, moi, un des changements que j'ai ressenti le mieux, c'est le gain de poids. Enfin, c'est surtout la prise en main qui fait qu'on a une sensation de gain de poids. Voilà, c'est plus ça, en fait, au niveau de ces deux smartphones. J'ai trouvé qu'ils étaient très agréables à utiliser. Au niveau de la photo, on est sur quelque chose qui est quand même pas mal du tout. L'intelligence artificielle vient booster ses téléphones. Alors, on est sur du de l'entrée de haut de gamme. On va appeler ça comme ça. Mais c'est vraiment un bel effort cette année de la part de Samsung. Et maintenant, nous allons parler du S24 Ultra. Alors, cette fois-ci, nous allons parler du plus haut de gamme de chez Samsung. C'est le S24 Ultra. Vous avez un écran de 6,8 pouces avec un AMOLED 2X en QHD+, 2600 nits de luminosité. Vous allez avoir une batterie de 5000 mAh et toujours en 30 minutes, 65% de batterie. Cet IP68 de 7ème génération. J'essaye de réparpiller un petit peu les infos pour que vous soyez friands de ce que vous allez entendre. Il y aura du zoom optique jusque x10, un téléobjectif, donc jusque x10. Et vous allez avoir du zoom numérique jusque x100. Bon, maintenant, avec Samsung, on est habitué. Le petit avantage, c'est que cette fois-ci, on est encore sur du 200 mégapixels pour nous donner le maximum de détails, capter un maximum de lumières pour la nightographie, pardon, et pour avoir le plus de détails possible, même la nuit, avec l'intelligence artificielle qui va gérer tout ça. On est vraiment, encore une fois, sur un photophone. J'ai été assez étonné. Alors, avec Shoups, à la conférence, on a testé quelques petits trucs. Par exemple, si vous prenez une photo à travers une fenêtre ou derrière une vitrine, etc., on a souvent un reflet. Et bien là, vous avez par exemple le traitement anti-reflet qui va atténuer ce reflet, voire l'effacer s'il est minime. Et ça, j'ai trouvé que c'était franchement un super truc. Moi qui vous fais des visites dans les musées, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment un super truc. Alors, maintenant que je vous ai parlé de mégapixels, de l'appareil photo, etc., vous le savez, on va pouvoir filmer jusqu'en 8K, de la 4K stabilisée, etc., etc. Qu'est-ce que ça nous réserve d'autre ? Vous allez avoir de 256 Go de stockage jusqu'à 1 Tera. Bon là, il n'y a pas de grosse surprise. Vous allez avoir 12 Go de RAM. Pas de grosse surprise. Mais cette fois-ci, vous allez avoir un Snapdragon de 8 Gen 3, donc la troisième génération. C'est un spécial Samsung, un petit peu comme l'année passée avec le 8 Gen 2. Donc, il est vraiment boosté pour Samsung. Je vous donnerai la petite astuce de comment le débooster pour gagner en autonomie. Donc, comptez sur moi. En tout cas, pour ma part, il y a une deuxième amélioration de Samsung cette année qui est à la mode, bien évidemment, en plus de l'intelligence artificielle. C'est le Titan. Et oui, le châssis a été revu. Nous sommes sur du Titan. La couleur Titan est sublime. Vous allez avoir vraiment un smartphone qui a gagné en poids. J'avoue que l'équilibre du Galaxy S23 Ultra était déjà bon. Ici, on est sur un smartphone très équilibré. Souvenez-vous, j'avais dit que sur l'iPhone 15 Pro Max, je n'avais pas ressenti réellement de différence entre le 14 et 15 Pro Max. Eh bien, pourtant, ici, avec le Galaxy S24 et je suis possesseur d'iPhone, donc je ne suis pas un pro Samsung, j'ai réellement senti une différence sur les Galaxy S24 au niveau du poids. On le sent mieux parce qu'en fait, c'est peut-être mieux réparti. Ne vous inquiétez pas pour les fans du S-Pen, il y a toujours le petit S-Pen qui est fourni, il se met sur le châssis et vous allez pouvoir l'aimanter à l'arrière du smartphone. C'est un petit plus qu'il faut quand même citer. Vous allez avoir toujours du dynamic lock screen sur chacun de ces Galaxy S24. Vous allez pouvoir afficher la météo et des choses comme ça lorsque l'écran est verrouillé. Avec de l'always on display, vous allez avoir du smart keyboard dynamique, un lecteur d'empreintes sous-écran, bien évidemment. Voilà, donc on a encore une fois une amélioration par rapport au S23 Ultra, S24+, S24 normal. Jusque-là, j'ai été assez impressionné. Mes premières impressions sont très très bonnes. Les tests vont bien évidemment arriver. J'essaye de vous faire des petites visites photo pour vous donner le meilleur rendu photo possible. et il y aura bien évidemment un petit comparatif photo en test pour pouvoir vous donner le meilleur de tout. comme ça, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était mes premières impressions. Je vous ai donné le plus de détails possible sur les Galaxy S24 Series. Les tests arrivent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501